La nuit des thèses La nuit des thèses est un projet sur lequel on travaille depuis 18 mois. Je crois que l'idée c'était de faire dialoguer des théologiens qui n'ont pas les mêmes sensibilités dans le monde protestant. Le monde protestant est très divers, c'est une grande richesse. Et c'est la première fois que dans un même événement, les professeurs ou doctorants de cinq facultés de théologie protestante française sont sur la même estrade et dialoguent les uns après les autres. Il y a la faculté d'Aix-en-Provence, la faculté de Vaud-sur-Seine qui sont deux facultés de théologie plutôt évangéliques, la faculté de Colange-Sous-Salève qui est une faculté adventiste et la faculté de Strasbourg et celle de Paris-Montpellier qui sont des facultés luthéro-réformées. Et je trouve très émouvant de voir des universitaires se mettre à la portée du grand public en parlant en français courant, seulement pendant dix minutes. C'était, je pense, très très dur pour eux qui ont l'habitude de leçons inaugurales ou de grands discours savants qui font 40 minutes, 60 minutes, une heure et demie. Là, ils se plient aux dix minutes, ils parlent à tout le monde. Et la preuve, c'est que ça marche puisque la salle est comble et que les gens ont l'air contents. Sous-titrage Société Radio-Canada